Alors bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui on va parler de stock picking et de méthode de sélection de valeur. Donc dans cette vidéo vous allez découvrir une façon de faire quand on est particulier, qu'on veut construire soi-même son propre portefeuille, comment est-ce qu'on procède, où trouve-t-on les actions qu'on souhaiterait acheter, en quoi on peut avoir un avantage compétitif ou pas. Donc pour pouvoir traiter tout ça, je vais m'appuyer sur les propos qui ont été tenus par des professionnels de la finance. Je vais m'appuyer aussi sur une étude qui existe sur un segment de marché, de manière à ce que vous ayez tous les tenants aboutissants pour pouvoir vous positionner, parce que dans cette méthode évidemment il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors stock picking, comment procéder ? Pour pouvoir répondre à cette question et pour pouvoir vous donner des pistes d'inspiration pour que vous construisiez vous-même votre propre procédé de stock picking, on va regarder les conseils qui peuvent être donnés par des professionnels pour des particuliers. On regardera aussi les contraintes que peuvent avoir les professionnels parce que les particuliers peuvent ne pas avoir du tout ces contraintes. On va regarder aussi le terrain idéal pour pouvoir dénicher des opportunités. On regardera les avantages et les inconvénients de ce type de procédé que je vous propose ici et à la fin je ferai une synthèse. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un procédé que je propose ici. Il peut bien sûr ne pas vous convenir. Vous pouvez juste en prendre peut-être une partie pour pouvoir l'intégrer vous-même dans votre propre façon de faire. Et bien évidemment vous pouvez aussi compléter la construction de votre patrimoine par de la gestion en bourse que vous pouvez déléguer à travers des fonds, à travers des ETF, etc. Alors les avis des professionnels. Donc le premier professionnel qu'on va regarder, c'est Pascal Kiry. Alors Pascal Kiry, il n'est pas gérant, si ce n'est pour son propre family office. Par contre, il est professeur de finances d'entreprise à HEC Paris. Il est aussi le co-auteur d'un ouvrage de référence qui s'appelle Vernimen. Et quand il était passé sur ma chaîne en 2022, il avait prodigué un certain nombre de conseils pour les particuliers. Et voici donc ses conseils. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux particuliers qui font un peu du stock picking et qui veulent aller vers bien analyser les comptes, etc. ? Je suis frappé par d'un côté la masse d'informations qui est disponible en particulier dans les rapports annuels et le fait que la plupart des analystes ne lisent pas les rapports annuels parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Et donc lire un rapport annuel de l'alpha, l'oméga, de la première page à la dernière page, on apprend beaucoup d'informations et ça donne un avantage compétitif que n'importe qui peut saisir parce que ces rapports sont dans le public. Mais je lis mes rapports annuels des trois dernières années et j'apprends vraiment beaucoup de choses. C'est d'autant plus intéressant, c'est que beaucoup d'autres ne faisant pas ce travail, moi je me rappelle à une réunion semestrielle, il y a la présentation des résultats, à la fin on discute, j'ai des petits groupes qui se forment et je suis un petit groupe avec le président, deux, trois analystes et un analyste dit quelle est la proportion du chiffre d'affaires que vous faites en Allemagne ? Et moi je dis voilà la proportion du chiffre d'affaires fait en Allemagne c'est 3% et l'analyste se retrouve vers moi et me dit mais comment vous savez ça ? J'ai lu le rapport semestriel qui faisait 17 pages qui avait été publié la veille au soir. Je sais qu'il y a des choses plus passionnantes dans la vie que lire les rapports annuels mais si on veut faire du stock picking ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. On cherche des actions qui nous paraissent sous-évaluer. Donc ça demande du travail en particulier de lire les rapports annuels. Je me permets de donner un deuxième conseil, c'est aller aux assemblées générales. Je me rappelle être allé, je m'avais frappé, être allé à Metz, à une assemblée générale d'une société, il y avait deux actionnaires. Et donc le président, il a fait son assemblée générale, il y avait les commissaires aux comptes, il y avait son directeur général, son directeur financier, mais on devait être 6 ou 7 dans la salle. Bon puis après il y avait un cocktail, mais il était très content, il était très sympathique et vous pouvez poser des questions, vous avez des réponses et vous comprenez des choses parce que vous voyez l'homme ou la femme en question, vous appréhendez un peu sa personnalité, vous voyez ses limites, vous voyez ses défauts, vous voyez ses qualités, vous voyez s'il y a du charisme, s'il y a d'enthousiasme, c'est très important, ça complémente les chiffres parce que les chiffres c'est quand même un peu aride. Par les hommes et les femmes de l'entreprise, se rendre sur place, ça me paraît très important, tout n'est pas visible et trop souvent, j'ai un autre exemple d'une assemblée générale en enjou ou à trois reprises, j'y suis allé, j'étais le seul actionnaire, on est tout seul. Bon alors ce n'est pas un problème, et les analystes n'ont pas le temps d'y aller, je trouve ça triste aussi pour eux parce que ça enrichirait leur travail. Dans cet exemple-là, j'étais tout seul, le président m'a dit, est-ce que ça vous intéresse de visiter l'usine ? Parce que les locaux, le siège social est à l'usine, l'assemblée avait lieu. J'ai dit bien sûr, et donc il m'a fait visiter son usine. Et en voyant l'usine, vous voyez quelque chose, vous voyez que les machines sont neuves, et qu'elles ne sont pas anciennes, vous voyez si le personnel est jeune ou pas jeune, vous voyez s'il y a beaucoup de monde, s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous voyez s'il y a du surstockage, ça déborde de partout ou pas, on sent des choses, et ça complète bien l'analyse des chiffres et des rapports annuels qui peuvent être secs. Alors en synthèse, Pascal Quiry, il indique que lire les rapports financiers, c'est vraiment une masse d'informations. On peut compléter ça par aller en assemblée générale, voir les dirigeants, les locaux, parce que ça complète beaucoup les chiffres. Et il indique que peu de personnes le font, ce qui permet à des particuliers d'avoir un avantage compétitif, effectivement, quand vous êtes tout seul en assemblée générale, face à tout le conseil d'administration, la direction, qui peut répondre à vos questions. Le deuxième professionnel qu'on va voir, c'est William Higgins, donc il était passé sur ma chaîne en 2023. Alors lui, c'est un gérant de fonds depuis plus de 30 ans, il publie au sein de sa propre maison de gestion, qui s'appelle Independence Asset Management. Et voici donc comment il retrouve les informations qui lui semblent importantes. Nous considérons que l'information sur les sociétés cotées est fabuleusement bonne aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était dans les années 90. Nous considérons que les documents de référence sont très bien faits et qu'il suffit de les lire pour connaître d'une façon assez approfondie les sociétés du portefeuille. Nous ne survendons pas notre capacité d'analyse des sociétés du portefeuille. Il faut réaliser qu'avec 40 sociétés dans un portefeuille, vous avez cinq jours pour analyser les sociétés du portefeuille. Alors donc William Eggons, il a indiqué que les pros, ils ont des contraintes temporelles. Notamment, il disait qu'un fonds, par exemple, qui a 40 lignes, ça fait à peu près pour l'année cinq jours par société à consacrer aux publications. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que les particuliers peuvent ne pas avoir comme difficulté s'ils n'ont pas, eux non plus, 40 lignes dans leur portefeuille. La deuxième information qu'il donnait, c'est que lire les rapports financiers, c'est vraiment fabuleux parce qu'il y a des informations qui sont fabuleusement bonnes dans les rapports financiers actuellement en année 2023 comparées aux années 90. Et concernant les sociétés cibles qu'il vise, voici ce qu'il a indiqué lorsqu'il est passé sur ma chaîne en janvier 2023. Donc il faut de la croissance, c'est clair, il faut une mauvaise valorisation, il faut une forte rentabilité des fonds propres, et si vous arrivez à avoir un portefeuille qui respecte ces trois critères, normalement ça marche. Évidemment, bilan solide, voilà. Alors si vous achetez des sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés, non, assez intrinsèquement, elles ont des bilans solides, sauf si elles viennent de faire une grosse acquisition. Alors le fait qu'on investit dans les sociétés familiales, c'est pas vraiment qu'on les aime, mais parce qu'elles répondent mieux à nos critères que les autres. Et qui en plus, les dirigeants de sociétés familiales savent que globalement le cours va suivre le bénéfice par action, et qu'elles n'ont pas le désir précis d'accélérer le process. Donc elles se disent, bon globalement si mon bénéfice double, vous pourrez doubler, mais si ça va se produire dans cinq ans, tant mieux, j'ai pas besoin que ça se produise demain. Et donc ce type de société nous intéresse plus, parce que si vous dites que vous allez doubler votre bénéfice, normalement vous allez avoir un price-selling plus élevé que si vous êtes plus modéré sur vos perspectives d'avenir. Si vous aviez, on va dire, trois conseils à donner aux gens qui font de la bourse de façon active ? En particulier s'ils sont dans un secteur à titre professionnel, qu'ils investissent dans ce secteur, ils ont un avantage compétitif, c'est clair. Ou alors dans des sociétés qui sont à côté d'une société cotée et qu'elle marche bien, c'est intéressant, parce que globalement ils sont à peu près ce qui se passe. Et sinon, de faire des choses simples, c'est ne pas chercher la société qui va bénéficier d'hydrogène vert, parce que tout le monde est en train de chercher. Évitez d'investir dans les sociétés ou les secteurs qui ont un avenir à mieux, parce que si jamais ils font ça, normalement tout le monde fait la même chose et les valorisations sont très prélevées. Regardez les sociétés relativement petites, parce que c'est quand même celles où il y a plus de chances d'avoir une anomalie de valorisation. Si vous voulez investir en bourse, lisez les rapports annuels. Si vous n'avez pas le temps de lire les rapports annuels, n'achetez pas des titres vifs. Alors donc en synthèse, pour le fonds Indépendance Asset Management, la cible idéale, c'est une société qui est en croissance, qui a une faible valorisation, une forte rentabilité des capitaux, idéalement de petite taille, parce que c'est là qu'on peut avoir une mauvaise valorisation par les marchés, et une entreprise qui est plutôt familiale, parce que ça laisse du temps qui est plutôt long. Idéalement aussi, ça peut être une société qui peut être d'un secteur que nous, particuliers, on peut connaître, parce que par exemple, notre métier, il est dans ce secteur-là. Là, il indique que le particulier peut avoir un avantage compétitif par rapport aux autres intervenants sur les marchés, ou ça peut être aussi une société qui est à proximité de l'endroit où on évolue. Il indique aussi qu'il faut absolument éviter les business qui sont plutôt à la mode, parce que les valorisations s'envolent. Et il a réinsisté sur l'importance primordiale de lire les rapports financiers. Il a même dit que si on ne peut pas le faire, parce qu'on ne veut pas le faire, ou on ne peut pas le faire en termes de compétences, ça ne sert à rien d'acheter soi-même ses propres titres. Alors, un autre professionnel de la finance, c'est Louis De Fels, qui était aussi passé sur ma chaîne YouTube en 2023. Donc, lui, il est gérant et il est associé de la maison de gestion qui s'appelle Guélusac Gestion. Et voici ce qu'il préconise comme stock picking pour sa maison de gestion. On passe à la troisième étape, qui est à savoir notre stock picking. Donc, chez Guélusac Gestion, il y a une équipe de sept personnes, donc sept personnes qui travaillent avec moi dans la recherche de nouvelles valeurs. Donc, c'est là, un peu en ligne avec la plupart de la classe d'actifs et mes camarades. On fait des visites de site, on va aux assemblées générales, on fait des visites brokers. Donc, ça, ça nous permet de rencontrer toutes les sociétés. Et c'est vrai que nous, ce qui est très important chez nous, c'est que la plupart, il y a quasiment plus de deux tiers, il y a quasiment trois quarts des valeurs au sein des portefeuilles chez Guélusac Gestion, qui sont souvent des sociétés familiales. Parce qu'une société familiale aura complètement un intérêt aligné entre les actionnaires majoritaires et minoritaires. Et souvent, c'est des sociétés qui n'auront peut-être pas la meilleure allocation du cash, mais plutôt une allocation du cash prudente. On ne peut pas faire une acquisition au haut de bilan en créant des goodwill, donc des survaleurs au plus haut des marchés, pour éviter de faire des dépréciations d'actifs derrière. Donc, nous, ça nous va très, très bien d'accompagner ces familles. Et le troisième critère qu'on regarde dans le stock picking, donc un, société familiale, deux, vraiment la qualité du business model, si elles ont un bilan solide. Et troisièmement, c'est la génération, ce qu'on parle du free cash flow. Vous savez, c'est la génération de cash après l'ajustement des investissements et la variation du BFR. Donc, c'est la vraie création de l'entreprise, la plus-value pour l'actionnaire minoritaires. Et cette génération de free cash flow, elle doit augmenter tout en ligne avec la croissance des bénéfices par action. Donc, une société très bien gérée, qui fait 5-10% de croissance des bénéfices par action, il faut que ces free cash flow sur moyen et long terme suivent de la même manière. Eh bien, si c'est le cas, vous ne pouvez pas perdre d'argent sur vous. Alors, en synthèse, pour Louis De Fels, visite de site, présence en AG, pour être sur le terrain, rencontrer la direction, préférer les sociétés familiales, parce qu'il y a un meilleur alignement des intérêts, avoir un bon business model, typiquement un business avec du chiffre d'affaires qui est récurrent, et avoir une bonne génération de free cash flow. Donc, évidemment, c'est pas mime, ça passe par une connaissance de la lecture des rapports financiers. Alors, ces professionnels, ils ont un point commun qu'ils opèrent essentiellement sur Euronext. Et la Société Française des Analystes Financiers avait fait une étude en 2021 qui montrait qu'il y avait beaucoup de sociétés cotées sur Euronext qui n'étaient absolument pas suivies par des analystes financiers. Alors, j'avais fait une vidéo complète là-dessus, je vous remets le lien ici pour ceux qui veulent voir toute l'explication de l'étude complète. Mais en gros, sur Euronext, vous avez énormément de sociétés qui sont très peu suivies par la sphère financière, ce qui veut dire que vous avez énormément de poches d'inefficience sur la valorisation des sociétés. Ça veut dire que la théorie d'efficience des marchés qui indique qu'à chaque instant, toute l'information disponible sur la planète, elle a intérêt dans les cours. Là, ça n'arrive pas, puisque là, j'irais, la sphère financière analyse quasiment jamais ce type de société et n'assure pas du tout de suivi. Donc, cette étude de 2021, elle disait quoi ? Donc, en synthèse très simple, ici, vous avez le nombre d'analyses qui ont été pondues avec le nombre de sociétés concernées. Donc ici, avec les années 2021 en vert avec un bargraphe ici, 2019 et 2018 ici en gris foncé ou en gris clair. Et donc, en gros, on en déduisait qu'il y avait eu zéro analyse sur 205 sociétés en 2021. Et il y avait eu une seule analyse sur 124 sociétés en 2021 aussi. Et lorsqu'on regarde les segments d'analyse qui avaient été faits par rapport à grosse capi, moyenne capi et petite capitalisation, et on voyait que sur Euronext Paris, il y avait 205 sociétés qui n'ont pas du tout suivi. Et ça concerne essentiellement les petites capitalisations boursières. Donc, en synthèse, ça veut dire que sur Euronext Paris, 30% des sociétés sont non suivies sur un échantillon à peu près de 800 sociétés. et c'est essentiellement les small et les mid-caps. Donc, c'est vraiment l'endroit pour trouver les bonnes affaires. Si on essaie de s'inspirer de ce que font les professionnels, il faut savoir lire les rapports financiers. Il faut avoir du temps pour pouvoir aller en assemblée générale et aller un peu sur le terrain. Il faut éviter les modes parce que ça a tendance à faire des valorisations un peu stratosphériques et prendre plutôt des entreprises familiales parce qu'elles ont du temps long, elles sont mieux gérées, etc. Donc, l'avantage de faire ce genre de processus, d'aller sur les small et les mid sur Euronext, c'est qu'il y a des erreurs de valorisation sur le marché qui sont disponibles. Et quand vous prenez des entreprises familiales, vous avez du temps long, c'est mieux géré. Par contre, les inconvénients de faire ce type de processus, c'est que ça prend du temps. Donc, forcément, il va falloir que vous dégagez du temps pour analyser les rapports financiers, pour pouvoir aller sur le terrain en assemblée générale, etc. Ça demande aussi des compétences. La distinction entre le prix et la valeur, ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais ça demande à ce qu'on ait les compétences qui soient travaillées. Ces notions de free cash flow, ces notions de rentabilité des capitaux, il faut aussi la prendre. Alors voilà, comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, dans la barre de commentaires, je vous ai remis le lien d'une web conférence que j'avais faite pour apprendre la comptabilité. Donc, c'est une web conférence gratuite où j'explique les 6 piliers qu'il faut avoir pour pouvoir lire un rapport financier. Et pour ceux qui veulent être abonnés uniquement à ma newsletter et qui ne le sont pas déjà, je vous ai mis aussi le lien dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes publications en lien avec la bourse, en lien avec le stock picking. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501